Coucou les amis, je reviens sur un tournage que j'ai fait mais cette fois-ci je vais faire un petit upgrade je vais vous présenter une autre façon de le faire A tout de suite Alors il s'agit d'un petit film corporate de beauté et en fait je sais, j'avais fait une vidéo je sais plus, il y a plusieurs, peut-être un an ou deux là-dessus mais je reviens parce que c'était une vidéo où je présentais un projecteur qui s'appelait donc le Missy Light c'est un projecteur que j'avais fait fabriquer grâce à Keylight et Access LED qui m'ont permis de réaliser ce que j'attendais comme projecteur en LED pour pouvoir faire de la beauté à savoir un projecteur parabolique et surtout en lumière indirecte et depuis les choses ont avancé puisque heureusement aujourd'hui il y a l'aputure 120 ou 300 d'ailleurs où on peut mettre ce genre de dôme avec un parapluie et on peut s'en servir pour faire de la beauté mais pour s'en servir et pour faire de la beauté il va falloir juste faire une petite modification alors donc c'est un projet où on filme une jeune fille qui est en train de se maquiller ou qui est en train d'appliquer de la crème et on est dans la situation de la mise en beauté d'un modèle pour cela, ce que je vous parle, ce qui est intéressant c'est que là c'est un tournage où j'étais tout seul sans électro, sans assiste en caméra où j'étais vraiment tout seul donc on pourrait dire en mode filmmaker donc pour ça j'ai forcément utilisé une liste lumière très 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 simple et qui fonctionne et aussi une configuration de caméra alors j'avais tourné en Red Dragon 6K mais ça pourrait très bien faire la même blague avec un S1H, avec une Blackmagic ou n'importe quelle autre caméra hybride alors en termes de lumière j'avais une boule chinoise qui me permettait grâce à un déport de faire un contre sur le modèle et à la face j'avais utilisé à l'époque le Missy Light alors pourquoi ce genre de projecteur que j'utilise pour faire de la beauté ? parce que c'est un projecteur donc parabolique et c'est de la lumière qui est en indirect qui rebondit sur une surface un peu aluminium qui à la fois me permet d'avoir une source large mais en plus une source brillante et qui me permet de ne pas avoir une lumière trop 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 douce et trop mat sur les visages mais d'avoir évidemment la douceur d'une source large mais la brillance d'une source ponctuelle pour cela il ne faut pas que ça soit une source de type large avec une chiméra ou un cadre de diff ou quelque chose qui permet d'élargir simplement la surface mais plutôt une répartition de la surface de la lumière sur de la surface métallique donc à l'époque, il y a un an ou deux j'utilisais et j'avais fait concevoir ce projecteur le Missy Light qui permettait donc d'avoir de la LED en rebond sur de la surface métallique et de pouvoir créer de la brillance et évidemment grâce à une assiette qui était posée devant de supprimer toute source directe donc avec la puture, il y a moyen de le faire c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, moins cher etc mais alors je vous conseille simplement la puture 120 c'est suffisamment assez fort le 300 vous serez obligé de le dimmer au moins 50% donc en utilisant la puture 120 déjà ça va être plus facile, ça va être plus économique vous allez donc mettre, utiliser le dôme mais surtout ne mettez pas de chiméra devant sinon ça ne sert à rien ne mettez aucune toile vous laissez comme ça le dôme ouvert la seule chose qu'il faut faire c'est supprimer de la source directe de la source pour cela vous allez juste mettre une petite diff parce que vous avez le moyen dans le dôme de la puture de pouvoir mettre un petit diff qui se trouve à l'intérieur du parapluie qui est tenu par des espèces d'élastiques et qui permet donc de couper d'une certaine manière la source directe alors pas véritablement la couper, ça la diffuse mais de tout de même ça permet quand même d'une certaine manière de la neutraliser et d'avoir quand même sur les côtés un espace où vous avez la lumière en rebond sur la surface métallique qui passe la seule chose que vous pouvez à la limite ajouter c'est un snap grid devant donc ce grillage, ce genre de quadrillage que vous mettez devant le snap grid qui vous permet uniquement de contrôler le flux lumineux directement et uniquement sur votre personnage ça vous permet donc de garder une source très large c'est à dire l'absence des ombres sous le menton sous le nez, sous les yeux etc d'avoir quelque chose de très large et en même temps de quelque chose de très brillant notamment sur les lèvres, dans les yeux et puis vous savez quand vous faites un gros plan sur les yeux vous avez donc cette espèce de reflet un peu métallique un peu très photographique là qui nous permet d'avoir une certaine beauté sur le visage donc aussi ce qu'il faut c'est absolument mettre la source vraiment à la face ça veut dire pile poil au-dessus de l'objectif pas sur le côté à gauche ni à droite il faut vraiment que ça soit pile poil au-dessus de l'objectif donc peut-être prévoir un tout petit déport pour pas forcément avoir le pied du projecteur dans les pattes et ensuite à l'aide d'un pied girafe ou d'un petit déport mat-boom d'utiliser une boule chinoise qui permet donc d'envoyer un contre sur le personnage mais de façon très très doux quand on fait de la beauté c'est toujours mieux d'envoyer des sources plutôt larges, plutôt douces sur votre modèle alors la boule chinoise vous pouvez soit la mettre de moitié en demi-lune ce qui fait que ça va vous envoyer uniquement de la lumière sur le personnage mais si vous voulez optimiser la boule chinoise et qu'elle vous permet aussi d'éclairer votre décor derrière vous pouvez le mettre en utilisation 360 degrés et ça va à la fois faire un contre mais aussi ça va aussi éclairer l'arrière-plan alors dans cet exemple moi je voulais pas que la boule éclaire l'arrière-plan donc j'avais mis une utilisation d'une demi-lune ce qui permet d'éclairer uniquement le modèle et derrière j'avais simplement fait des petites brillances à l'aide de petites sources à l'aide et qui permet donc juste de faire des petites brillances des éclats derrière l'arrière-plan en flou pour la caméra j'étais donc en Dragon 6K en objectif j'avais des objectifs Zeiss en monture EF qui sont très 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 pratiques et j'en avais 3 j'avais le 50, le 85 et le 100 mm macro le 50 mm me permet de faire donc un plan poitrine au plus large le faire au 50 mm pour essayer d'avoir au maximum par la focale et par son ouverture donc du flou et un maximum du flou en arrière-plan un 85 mm pour les gros plans et enfin le 100 mm vraiment pour les macros sur les yeux l'utilisation aussi d'un panneau réflecteur donc sous le modèle ici là sous le visage qui permet donc d'utiliser en rebond à la fois la lumière de la Key Light à savoir donc du Dome du Missy Light ou carrément de la Puture mais aussi récupérer de la lumière du Contre qui vient se refléter dessus et ça permet donc de carrément neutraliser n'importe quel effet de basse lumière qui se produit sous le visage alors moi ce que je préconise c'est parce que c'est toujours délicat et ça je pense que c'est un outil qui est très intéressant quand on est tout seul surtout c'est l'élastolite on connaît c'est chiant ça se plie le moindre vent hop ça ne tient jamais quand on le dépense ça se plie toujours moi ce que je vous conseille ça coûte un peu plus cher mais c'est vraiment pratique c'est les Sun Boons ce sont ce genre d'armature un peu en aluminium où on va tendre une toile donc soit une toile blanche soit une toile argentée dorée ou même carrément une toile diffusion et qui va vous permettre à l'aide d'un pied et d'un presse cyclone ou autre d'une pince de pouvoir maintenir le cadre et surtout qu'il reste bien rigide ça évite qu'il se plie par son poids donc voilà je vous conseille vraiment Sun Boos je vous mets le lien dans la description parce que c'est vraiment pratique surtout en plus quand on est tout seul ensuite pour la post-production on fait un étalonnage très sain juste en fait moi j'enlève du middle detail donc dans les intermédiaires pour supprimer le détail donc forcément au niveau des peaux ça supprime un peu le détail alors surtout en plus si vous êtes avec un hybride pensez que vous n'avez pas de filtre au PLF donc vous avez forcément une image très détaillée moi je vous conseille à la limite pratiquement de ne pas utiliser forcément un filtre diffuseur parce que ce qui est intéressant quand on fait de la beauté c'est le contraste de détail entre les yeux et la peau donc garder les yeux très net et de flouter au maximum ou au maximum ou pas ça dépend vraiment de la peau de votre modèle mais de diminuer le détail sur votre modèle et pour cela il y a deux outils qui sont essentiels sur DaVinci c'est simplement déjà un premier outil qui est simple c'est le middle detail donc il vous supprime du détail dans les intermédiaires ou carrément pourquoi pas utiliser si vous avez DaVinci Studio le plugin qui vous permet donc de retravailler les visages et notamment le détail des peaux et vous pouvez retravailler les yeux etc etc voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire j'espère avoir répondu au maximum de questions donc si vous avez besoin de faire de la beauté et que vous êtes tout seul ce genre de modèle et de lumière d'utilisation de lumière peut être très pratique alors si vous voulez travailler carrément tout en aputure prenez un aputure 120 donc avec un dôme à la face prenez un autre aputure en 120 ou en 300 avec un espèce de pancake boule chinoise que vous allez utiliser et pouvoir contrôler donc en gros vous pouvez faire cette lumière en seulement deux aputures et deux accessoires différents voilà j'espère vous avoir un peu plus éclairé sur ce type de projecteur je vous dis à bientôt le petit pouce la petite cloche le petit abonnement et on se retrouve à très vite ciao ciao